On va finir par le dernier exposé. On va parler de la chirurgie ambulatoire et de l'anesthésie en chirurgie ambulatoire. Le professeur Marc Bossé qui travaille au CHU de Saint-Antoine. Bonjour à tous, merci de votre invitation. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour commenter les travaux extrêmement intéressants d'une équipe chirurgicale sur la réhabilitation rapide après chirurgie hépatique. Et finalement, il y a un grand lien avec ce dont on va parler, l'ambulatoire, puisqu'on tourne autour des relations anesthésie-chirurgiennes. Nous sommes tous bien conscients que le développement de ces techniques de prise en charge un peu innovantes, réhabilitation rapide, ambulatoire, ne peuvent se faire de façon harmonieuse que basée sur une collaboration, une confiance, un respect. Enfin, tous ces mots dont on a parlé dans ce très bel exposé de M. Millard. Donc, la question qui m'a été posée, c'est l'anesthésie en chirurgie ambulatoire a-t-elle des particularités ? Vous savez que la SFAR a édité en 2009 des recommandations formalisées d'experts où il est clairement noté, vous le voyez, qu'il n'est pas recommandé de stratégie spécifique à la prise en charge anesthésique ambulatoire. Et tout ça se comprend fort bien. D'abord, les indications de la chirurgie ambulatoire sont très mouvantes, se développent. Ce que l'on faisait en chirurgie conventionnelle il y a quelques années va passer en ambulatoire. Et donc, il y a forcément un pont, il n'y a pas de technique d'anesthésie spécifique dans une unité d'ambulatoire et qui ne puisse pas être appliquée dans une unité de chirurgie, dans un bloc opératoire de chirurgie conventionnelle. Par contre, il n'empêche qu'il y a des précautions probablement à prendre qui sont marquées ici. Il faut faire attention à certaines choses, il faut faire attention à l'usage de la prémédication qui peut poser des problèmes, à utiliser des produits qui s'éliminent rapidement, et puis des produits qui ont le moins d'effets indésirables possibles. Mais une fois encore, c'est vrai dans tous les domaines de la prise en charge. Quand on fait des rachianesthésies ou des anesthésies périmédulaires, compte tenu de la nécessité d'une reprise rapide de l'autonomie du patient, on sait qu'il y a des techniques et maintenant en plus de nouveaux médicaments qui vont permettre d'être plus adaptés à une déambulation rapide des patients après l'acte chirurgical. Et puis, une des grandes recommandations, c'est de développer les techniques d'anesthésie et d'analgésie locaux régionales qui permettent de combiner beaucoup d'avantages et qui vont permettre une sortie plus rapide des patients. La prise en charge anesthésique en ambulatoire, elle est standard sur ce qui a été dit depuis le début et sur notre pratique professionnelle habituelle. Elle est d'abord faite par une consultation d'anesthésie qui valide l'indication ambulatoire qui a été portée dès la consultation de chirurgie, avec quelques spécificités qui concernent l'ambulatoire et vous le savez, cette consultation, c'est pareil pour vous, chirurgien, cette consultation pour l'ambulatoire est parfois un petit peu plus compliquée, un petit peu plus longue, surtout si l'on n'a pas d'infirmière de coordination ou d'autres circuits d'information. On doit, quand on voit quelqu'un en consultation d'anesthésie pour l'ambulatoire, l'informer sur des techniques de jeûne, le patient n'étant pas à l'hôpital la veille de l'intervention. Il va devoir avoir un certain degré d'autonomie, soit il a ce degré d'autonomie, soit il n'a pas d'autonomie. Et dans ces cas-là, on va s'appuyer sur l'accompagnant qui, comme vous le savez, est un élément très, très important de la sécurité des soins en ambulatoire. Donc, c'est des notions sur les recommandations pour l'ambulatoire, les règles de jeûne, les exigences liées aux différentes techniques d'anesthésie, les conditions de sortie et toutes les consignes qui peuvent être données aux patients. C'est des consultations qui sont en général un petit peu plus longues. Alors certes, il s'agit souvent de patients en bon état de santé, mais pas toujours. Et ça sera peut-être de moins en moins. Et c'est donc des consultations d'anesthésie sur lesquelles il faut porter une attention particulière. Il y a beaucoup de travaux. Je vous montre ici des travaux issus d'expériences outre-Atlantique où la consultation d'anesthésie n'est pas obligatoire et qui montrait qu'il y avait, pour une prise en charge ambulatoire, près de 15% des patients pour l'ambulatoire qui étaient récusés au dernier moment quand ils n'étaient pas passés en consultation d'anesthésie. Donc vous imaginez bien les conséquences en termes de confort pour le patient et puis aussi en termes d'organisation de la prise en charge, d'image de l'établissement, bien entendu. Donc cette consultation, elle est primordiale. On parlait tout à l'heure des progrès médicaux et je reviens sur l'introduction de cette session sur les progrès médicaux qui avaient été réalisés et qui permettaient d'élargir les indications chirurgicales. C'est exactement ce qui se passe avec l'ambulatoire actuellement. C'est une enquête qui a été diligentée par l'ASFAR, une enquête sur les pratiques de la chirurgie ambulatoire au niveau national en France actuellement en 2014, et où il était demandé aux responsables d'unités de chirurgie ambulatoire quelles étaient les contre-indications à la pratique de l'ambulatoire, les contre-indications qui leur paraissaient systématiques. Et vous voyez que là, nous avons quand même été relativement étonnés de voir que pour un certain nombre d'entre eux, il n'y a plus aucune contre-indication, ce qui veut dire que nous avons atteint un degré d'expertise dans la gestion médicale du périopératoire qui permet de dire qu'il n'y a plus beaucoup d'indications à la chirurgie, de contre-indications à la chirurgie ambulatoire. L'âge n'est plus une contre-indication. Le score ASA, vous voyez que même le score ASA 3, encore ASA 4 pour certaines équipes, ça peut se comprendre. Et puis, on avait été un petit peu plus loin, le diabète, l'obésité, le SASS, syndrome d'apnée du sommeil, même lorsqu'il n'est pas appareillé, ne sont plus considérés comme des contre-indications systématiques à la pratique de la chirurgie ambulatoire, mais nécessitent bien sûr une expertise médicale pour prendre en charge ces patients dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Alors, quels sont les symptômes ressentis par les patients qui passent en chirurgie ambulatoire et sur lesquels, en dehors des complications chirurgicales, sur lesquels on va pouvoir agir ? Vous le voyez, ces symptômes, c'est majoritairement de la douleur, des problèmes de sédation résiduelle, fatigue, somnolence, et puis tout ce qui concerne les nausées, vomissements post-opératoires qui sont encore actuellement trop souvent impliqués dans les échecs de prise en charge ambulatoire. Et bien pour ça, il va falloir appliquer des recommandations, appliquer des données récentes de la littérature, et qui montrent que quand on prend en charge correctement en anesthésie un patient pour une chirurgie ambulatoire, il faut porter une importance particulière sur l'évaluation préop, on en a parlé, sur la préparation à l'intervention, et notamment choisir si l'on maintient ou si l'on arrête certains médicaments, ce qui peut avoir des conséquences importantes, sur le choix des stratégies les plus adaptées, sur le choix des produits, en privilégiant bien entendu les produits qui s'éliminent le plus rapidement, et dont on maîtrise le mieux l'élimination, sur le contrôle de la stabilité hémodynamique, on sait qu'une instabilité hémodynamique per opératoire peut être à l'origine de certaines complications post-opératoires, sur l'usage d'une ventilation adaptée, d'un remplissage vasculaire adapté, ce qui est en lien avec les règles de jeûne, et vous savez que les patients qui ne respectent pas les consignes modernes de jeûne préopératoire, et qui arrivent au bloc opératoire hypovolemique, ont plus de nos évomissements post-opératoires, et plus de douleurs post-opératoires, donc vous voyez que ça joue, outre l'inconfort, ça joue sur beaucoup de paramètres, la prévention de l'hypothermie, des stratégies analgésiques post-opératoires, c'est primordial, et pouvoir réaliser des prophylaxies qui soient adaptées. Alors je vous l'ai dit, en dehors du choix qui peut être dicté par des impératifs médicaux d'une anesthésie générale, on va faire en sorte de privilégier l'anesthésie, lorsque c'est possible, et l'analgésie, c'est possible dans tous les cas, locaux, régionales, et toutes ces techniques qui procurent un confort au patient, et un parfait contrôle de sa douleur post-opératoire. C'est quoi l'intérêt du développement de ces techniques d'anesthésie et d'analgésie locaux, régionales ? C'est une moindre morbidité, un moindre impact sur les fonctions cardiaques, pulmonaires, cérébrales, c'est moins de dysfonctions cognitives post-opératoires, un réveil plus rapide, une épargne morphinique, cette épargne morphinique se traduit par une réduction des complications liées à l'usage des opiacés, qui sont particulièrement embêtantes quand le patient est rentré chez lui, en particulier pour ce qui concerne les nausées et vomissements post-op, une période post-opératoire plus rapide, et puis dans certaines indications chirurgicales, et c'est important, il y a des orthopédistes parmi vous, la possibilité de démarrer, comme le patient n'a pas de douleur, de démarrer une rééducation post-opératoire plus rapide. Donc tout nous engage à développer ces techniques-là, d'autant plus qu'actuellement, nous avons mis au point ces techniques que vous voyez ici, de repérage échographique qui permettent d'avoir des taux de succès extrêmement importants, dans des conditions de confort pour le patient qui sont optimales. Alors ça c'est le présent, mais c'est vrai que l'avenir, ça va être des nouveaux challenges, des nouveaux challenges anesthésiques, des nouveaux challenges chirurgicaux pour vous, et puis ce qui va avec, des nouveaux challenges organisationnels. Et il va falloir faire face à ce développement de l'ambulatoire, et adapter nos prises en charge médicales, et nos prises en charge organisationnelles. L'impact de l'anesthésie, ça va être, avoir à gérer des procédures plus longues, des procédures abdominales, le recours à l'anesthésie générale, sera très important, avec toute la réflexion sur l'utilisation de produits les plus adaptés. Le recours à la curarisation, on en a parlé, bien sûr, plus on va faire de chirurgie intra-abdominale, gynéco, uro, digestif, plus on va avoir besoin d'utiliser des curars, et des techniques d'anesthésie, et d'analgésie qui soient adaptées. On va découvrir en ambulatoire des problématiques communes avec les blocs conventionnels, et c'est pour ça que j'insistais au départ sur ce pont entre les blocs opératoires de chirurgie conventionnelle et les blocs ambulatoires. Finalement, il n'y a pas de spécificité, puisque nous allons petit à petit avoir les mêmes malades, les mêmes chirurgies à prendre en charge, avec les mêmes impératifs d'anesthésie. L'intérêt des produits d'élimination rapide, c'est évident, et le développement d'un monitorage adapté, des monitorages de profondeur d'anesthésie, comme ça peut l'être recommandé, des monitorages d'analgésie, ou des monitorages de curarisation, qui permettent d'optimiser notre prise en charge anesthésique. En conclusion, la priorité pour nous reste la qualité des soins et la sécurité des patients. C'est quelque chose que nous partageons. Un de nos objectifs est bien entendu de permettre et de suivre l'innovation chirurgicale en adaptant nos techniques d'anesthésie à ce que vous êtes en train de développer comme technique chirurgicale. Il y a pratiquement, vous l'avez vu, pratiquement plus d'obstacles médicaux à la prise en charge ambulatoire, avec les progrès physiopathologiques et pharmacologiques qui ont été faits. Le maître mot, mais je ne reviendrai pas là-dessus, c'est la collaboration des équipes. Et puis, il y a un acteur qui est aussi primordial, c'est le patient et son implication dans ce processus de soins. Et les patients, je crois que ça a été dit tout à l'heure, sont extrêmement sensibles à la cohésion des messages qui sont délivrés par les équipes et à ce qu'ils sentent de la cohésion entre les équipes de chirurgie et d'anesthésie. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation très claire concernant l'anesthésie en chirurgie ambulatoire. On va demander à Corinne Vons de nous faire quelques commentaires. Merci beaucoup. Marc, comme d'habitude, a été parfait. Donc, je vais juste lui poser des questions plus précises. Vous savez qu'aux États-Unis, en post-opératoire, un critère de qualité pour évaluer la qualité des services, il y a la douleur, mais il y a aussi les nausées et les vomissements post-opératoires, ce qui n'est pas le cas en France. On s'y intéresse de façon secondaire. Est-ce que vous êtes encore à regarder le score d'Abfeld pour prévenir les nausées et les vomissements et donc supporter que 10% des malades aient des nausées et des vomissements, ce qui paraît difficile en chirurgie ambulatoire ? Et la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup... À l'heure où on... Actuellement, on fait de plus en plus d'interventions abdominales en ambulatoire et par la paroscopie, à l'heure de la démonstration de la diminution des douleurs post-opératoires en travaillant à basse pression, quid de la curation profonde et quid de l'utilisation du Sugamadex pour faire one-off, on-off et supprimer ainsi une curation profonde en un coup et permettre ainsi encore de développer la chirurgie ambulatoire avec des interventions encore plus lourdes. Voilà. Merci. Bon, merci Corinne. Effectivement, alors les nausées et vomissements post-op sont un problème majeur. Le score d'APFEL, pour ceux qui sont moins familiers, c'est un score qui permet de prédire les risques et qui nous permet donc d'adapter nos stratégies de prévention. Parce que dans la prise en charge des nausées et vomissements post-op, il y a un aspect préventif qui est primordial, puis après, il y a un aspect curatif qu'on connaît mieux, mais dont si on pouvait se passer, ce ne serait pas plus mal. Ce qui est intéressant dans cette réflexion sur les nausées et vomissements post-opératoires, et tu as raison de souligner cela, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Beaucoup de facteurs. Et des facteurs, après avoir beaucoup focalisé sur les aspects pharmacologiques, de prévention pharmacologique, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a des facteurs de stress pour le patient. On sait par exemple que l'hypnose, ça réduit les nausées et vomissements post-op. Il y a des facteurs de remplissage vasculaire. J'en ai parlé tout à l'heure. Les patients qui arrivent et qui sont à jeûne, qui n'ont pas compris les règles de jeûne, qui sont déshydratés en arrivant au bloc opératoire, auront plus de nausées et vomissements post-op que les autres. Et cela peut expliquer certains cas où malgré l'utilisation de la pharmacologie très large dont on dispose actuellement, les nausées et vomissements post-op peuvent rester encore un problème. Donc il y a beaucoup de champs à explorer. Et peut-être un petit peu maintenant, en dehors des recommandations qui, je pense quand même, sont bien appliquées. On sait par l'enquête Opéra que les recommandations actuellement sur la prévention, les médicaments que l'on peut mettre en prévention des nausées et vomissements post-op, c'est plutôt bien. C'est une des recommandations probablement les mieux diffusées dans le milieu d'anesthésie. Concernant la curarisation, oui, c'est évident, puisqu'on va avoir des actes qui ne vont pas être des actes très très longs, où il va falloir des relaxations musculaires optimales. Et comme vous le savez, l'usage des curars en paire opératoire expose à un risque, qui est un risque très très grave, dont on connaît les conséquences, de curarisation résiduelle. C'est-à-dire qu'il y a, à la fin de l'intervention chirurgicale, au moment où le patient reprend son autonomie et au moment de l'extubation, qu'il y ait encore un petit résidu de curar qu'il est très difficile de dépister et qui peut expliquer certains accidents, des troubles de déglutition à l'origine de pneumopathie. Et puis, certains autres accidents d'apnée au réveil chez les patients qui ont des filières laryngées qui sont déjà un peu rétrécies. Les patients, les SASS, par exemple, c'est un exemple caricatural. Et chez qui, un tout petit résidu de curarisation va pouvoir déséquilibrer l'ensemble de la mécanique laryngée et provoquer une dépression respiratoire grave. Donc, ça veut dire que quand on utilise des curars, la première chose, c'est que nous avons à disposition des moniteurs qui nous permettent de dire si les muscles sont encore bloqués ou pas et si le patient a récupéré de sa curarisation. Donc, il faut favoriser l'utilisation de ces moniteurs. Et puis, si en fin d'intervention, alors qu'on est tous d'accord qu'il faut faire du lean management, tout le monde parle de ça, c'est-à-dire essayer d'éviter de perdre du temps inutilement dans des unités de chirurgie ambulatoire sur le parcours patient, s'il y a une curarisation résiduelle, il va falloir l'antagoniser, c'est-à-dire utiliser des produits qui suppriment l'effet des curars et donc rétablissent des conditions de sécurité pour le patient. Il y en a plusieurs. Tu en as cité un qui est moderne et qui a un intérêt, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire et qu'il est extrêmement rapide d'action et extrêmement fiable dans son action. Donc, après, ça va dépendre des conditions de la chirurgie, de la durée de la chirurgie, du niveau du bloc résiduel. Mais la molécule nouvelle que tu viens de citer est très certainement présente un intérêt particulier en ambulatoire par rapport aux antagonistes dont nous disposions auparavant. Et globalement, ce qu'il faut, c'est attacher une importance particulière pour prévenir la curarisation résiduelle. Et on a de quoi actuellement. Claude Amon. Le passage de la chirurgie conventionnelle à la chirurgie ambulatoire s'est fait petit à petit. Par exemple, la hernie était conventionnelle, c'est devenu ambulatoire. Aujourd'hui, il y a pas mal de chirurgies lourdes qui sont passées de 4, 5 ou parfois de 10 jours à une nuit d'hospitalisation. Et c'est de la chirurgie lourde. Ce que je veux savoir, c'est quelle est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir pour vous, pour ce genre de chirurgie lourde, par exemple, une prostatectomie. Souvent, c'est une nuit maintenant. Aux Etats-Unis, c'est couramment une nuit. Et certains font déjà de la prostatectomie par voie ambulatoire. Et donc, pour vous, quelle est la ligne rouge à ne pas franchir ? C'est quand même des interventions lourdes avec une anesthésie profonde, etc. Voilà. Alors, cette remarque sur le lien entre les procédures de réhabilitation rapide qui vous permettent d'optimiser les choses et de réduire progressivement vos durées d'hospitalisation et le développement de l'ambulatoire, il est extrêmement intéressant. Et là, vous soulevez un point qui est primordial. Il est évident que les équipes qui ont le plus d'avance sur le développement de l'ambulatoire sont celles qui ont mis en place depuis plusieurs années ces procédures de réhabilitation. Vous l'avez dit vous-même, actuellement, on est dans une situation qui est relativement hétérogène où il y a des équipes qui, pour la même chirurgie, ont des durées d'hospitalisation de deux nuits, une nuit, où déjà le font en ambulatoire, la prostatectomie, il y a déjà des équipes qui le font. Alors ça, il y a des paramètres qui nous intéressent, bien sûr, qui sont des paramètres, je vous les ai cités tout à l'heure, de prise en charge de la douleur, de récupération rapide des fonctions cognitives, d'une certaine autonomie. Et puis, il y a des paramètres qui sont moins maîtrisables, qui sont des paramètres d'organisation, de temps en temps, c'est juste des facteurs organisationnels, ou d'expérience, simplement, des opérateurs. Donc, on pourrait dire que tout développement des procédures de réhabilitation rapide qui va conduire à une réduction de la durée d'hospitalisation, quand vous les faites en une nuit, il y a un moment donné, vous allez certainement vous poser la question de savoir s'ils ne pourraient pas rentrer dans les meilleures conditions de sécurité la veille au soir à leur domicile. Donc, dans ces cas-là, le maître mot a été dit tout à l'heure, je crois, et je ne sais pas qui a insisté là-dessus, mais c'est primordial, c'est l'évaluation, c'est-à-dire, c'est évaluer ce que vous faites. Et à partir du moment où vous évaluez parfaitement ce que vous faites, vous pouvez passer, avancer, c'est ça l'innovation, c'est avancer et dire je l'ai fait en une nuit actuellement, il y a des équipes qui les font en ambulatoire, je vais me nourrir de leur expérience et tenter. Alors, au début, ce qu'on fait en général, c'est qu'on garde le patient la première nuit et puis on le déperfuse, il est habillé, mais il reste dans les murs. On va dire que ça peut sécuriser un peu les équipes et puis petit à petit, on arrive comme ça à développer l'ambulatoire. Mais vous avez complètement raison, d'insister là-dessus puisque c'est pour moi la distinction entre une activité innovante en ambulatoire et ce qu'il faut combattre, c'est les activités expérimentales. Et ça, il faut combattre cela ensemble, chirurgien, anesthésiste, l'ambulatoire n'est pas de l'expérimentation. C'est une anesthésie profonde ? Non. C'est une anesthésie profonde ? Il n'y a plus actuellement, sauf dans des cas extrêmement particuliers, il n'y a plus de limite à l'ambulatoire avec les produits dont nous disposons actuellement et les techniques dont nous disposons actuellement, il n'y a plus d'entrave à l'ambulatoire, même pour des anesthésies générales profondes de longue durée. Oui, moi je voulais vous répondre, monsieur, parce que nous avons eu la chance d'avoir l'international au Congrès européen de chirurgie ambulatoire et les Danois pour nous rapporter leur expérience parce qu'il y avait des discussions de l'intérêt de l'accompagnant la première nuit qui est obligé en France mais qui n'est pas du tout obligatoire au Danemark et qu'il ne demande que si nécessaire et l'argument du collègue d'ailleurs anesthésiste était de dire il ne se passe jamais rien la première nuit, jamais rien, ils ont sorti une série de 60 000 patients, il ne se passe rien la première nuit, alors il ne se passe rien aussi parce que les malades sont sélectionnés, ce n'est pas le hasard, mais voilà, donc ce n'est pas l'accompagnement de la première nuit et d'ailleurs c'est bien dans les recommandations de l'ASFAR, vous n'avez pas mis l'accompagnement de la première nuit pour tous les malades, c'est juste pour le retour. Or en France, on contre-indique l'ambulatoire pour les patients qui n'ont pas d'accompagnement la première nuit alors qu'il n'est pas nécessaire pour tout le monde. Dans l'enquête opérale de l'ASFAR, quand même, 17% des patients sont restés chez eux sans accompagnement la première nuit, donc ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. Je vais encore franchir une fois la ligne jaune. Nous n'avons pas évoqué l'anesthésie, les problèmes que cela pose chez les patients opérés par chirurgie robotique. Alors si j'ai bien bon souvenir, il y a 4 ans, nous avions organisé un séminaire avec le témoignage d'un médecin français qui avait passé un an aux Etats-Unis et qui nous avait bien dit les problèmes qu'ils avaient rencontrés, je ne sais pas si on les rencontre encore, dans certains types, chez certains patients, parce qu'il n'y avait pas eu peut-être une sélection préopératoire suffisante et qu'il avait fallu faire des conversions en raison de la longueur de l'opération et les conséquences, bien entendu, du pneumopéritone, même s'il est modéré. Alors ça, je l'évoque, mais je pense qu'on ne peut pas méconnaître, ne pas évoquer cette question. Vous avez tout à fait raison. Et puis, si vous permettez, et je ne veux surtout pas lancer de débat puisqu'il est tard, il y a une chose, un mode d'anesthésie, nous n'en allons pas parler, c'est l'hypnose. Je ne parle pas de l'acupuncture parce que j'ai eu l'occasion d'y assister, même d'en faire au moins une fois. Mais pour ce qui est d'hypnose, je crois qu'il y a une équipe belge encore, qui est à Louvain, et une équipe à Genève, et ça je les ai vus opérés, qui poursuit ce mode d'anesthésie. Donc, je crois que dans le bilan de l'anesthésie, d'une façon générale, on ne peut pas évoquer, sans en parler plus longuement, ces deux méthodes. Vous avez tout à fait raison. Je suis très content qu'un chirurgien évoque cette question. L'hypnose n'est pas vraiment, à proprement parler, une technique d'anesthésie, mais c'est un appoint considérable. Il n'y a pas besoin d'aller en Belgique. Il y a beaucoup d'équipes, dont la mienne à Paris, qui pratiquent l'hypnose très régulièrement, avec, je l'ai dit tout à l'heure, des bénéfices sur le confort, sur l'incidence des nausées-vomissements post-op, sur les douleurs post-opératoires, des bénéfices qui sont largement démontrés. Vous avez cité l'acupuncture. Eh bien, oui, l'acupuncture, ça marche. Il y a des points d'acupuncture qui jouent sur les nausées-vomissements post-op. Ça pourra être un jour, d'ailleurs, un sujet de discussion, de débat entre nous. Juste pour votre indication, il y a un papier, une étude randomisée, contrôlée, de haut grade méthodologique, qui montre que certains points d'acupuncture sont plus efficaces que nos cétrons, zophrènes, etc., sur la prévention des nausées-vomissements post-op. Donc, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Sur les robots, vous l'avez dit, le problème pour nous, c'est les durées. Alors, après, il peut y avoir, je comprends, l'attrait des chirurgiens pour cette technique. Je comprends le raisonnement oncologique, parfois, sur certaines chirurgies. Pour nous, le problème principal, il est aux durées opératoires. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la durée opératoire en elle-même n'est plus réellement un frein à la prise en charge ambulatoire, mais on sait que les cellioscopies, puisque vous en avez parlé, on sait très bien que dans les cellioscopies, et ça a été, on l'a tous vécu au départ de ces techniques, dans la cellioscopie, au bout de deux heures de pneumopéritoine, de deux heures, deux heures et demie de pneumopéritoine, il s'installe progressivement des troubles de la micro-circulation qui peuvent être délétères. Donc, pour des chirurgies qui durent 5-6 heures, c'est encore pire. La dernière chose que je dirais, c'est que, moi, ça ne me pose pas de problème, c'est un débat qu'on a eu plusieurs fois ici, que des interventions chirurgicales durent longtemps, ou soient faites avec des techniques qu'il faut bien faire de l'innovation. Alors, on dit toujours, l'ambulatoire, ça doit être réservé qu'à des seniors, je sais que c'est quelque chose qui t'est cher, et qu'à des actes complètement maîtrisés. Les chirurgies ont besoin aussi d'apprendre certaines techniques, ils peuvent les apprendre en dehors du bloc ambulatoire, mais, moi, personnellement, dans l'unité où je travaille, on ne fait pas, on n'applique pas cela. L'essentiel, et ça a été dit tout à l'heure, est que ce soit connu. C'est-à-dire qu'il y a une fiche de liaison où un chirurgien nous dit, je vais faire une colécystectomie, et contrairement à ce que je fais d'habitude, ça ne va pas durer 20 minutes, puisque ça va être fait par un junior que je vais aider, ça va durer 2 heures. Pour moi, il n'y a aucun problème si ça dure 2 heures, il n'y a pas de problème, à partir du moment où je le sais. Vous voyez, l'ambulatoire n'est pas non plus un endroit où il faut chasser l'apprentissage des chirurgiens et des anesthésistes aussi pour ce qui est des blocs. Je voudrais revenir sur les problèmes de curarisation. J'avais eu l'occasion à cette tribune de développer une argumentation contre la chirurgie cellioscopique des hernies, alors que j'en fais énormément et que j'ai participé à la création de ces techniques. Et dans ces arguments, outre le fait que la cellioscopie a porté son lot de complications propres, il y avait la nécessité pour la cellioscopie d'avoir affaire à une anesthésie avec intubation et curarisation. Est-ce que ces problèmes de curarisation sur le plan médical et sur le plan organisationnel pourraient conduire les anesthésistes à recommander que nous utilisions, nous, préférentiellement, des techniques ouvertes de façon à ne pas avoir de curarisation dans la chirurgie ambulatoire ? C'est une question très compliquée. C'est une question très compliquée puisqu'on touche au rapport bénéfice-risque. Or, quand vous, chirurgien, estimez le rapport bénéfice-risque de votre intervention, vous devez également prendre en compte certains paramètres, pas seulement la curarisation, mais certains paramètres liés à l'anesthésie. Donc, il y a des indications chirurgicales. Je sais que celle dont vous parlez précisément est l'objet d'une controverse entre vous. Alors, ce facteur, d'administration des curars ou pas, il peut être vu, pour les partisans de la technique, comme quelque chose de pas très important, finalement, puisque, je vous l'ai dit, la curarisation, elle est maîtrisée, on a des produits solides qui sont très, très sûrs actuellement, soit pour les détracteurs de cette technique-là, comme quelque chose qui peut rentrer dans l'établissement d'un rapport bénéfice-risque. Juste un petit commentaire pour l'histoire des robots, parce que je pense que c'est important. Ce sont des technologies qui sont maintenant bien installées et ce n'est pas normal d'avoir des durées opératoires très longues. Ça signifie simplement que la personne qui s'est lancée dans cette affaire-là, alors qu'effectivement, il peut être aidé ou il peut apprendre autrement, se lance dans une intervention qu'il ne connaît pas bien et qui ne s'est pas gérée du point de vue du bloc opératoire en général. Donc, il y a une question d'éthique, je pense qu'il faut qu'il se fasse aider jusqu'au moment où il est capable de faire ça dans un temps normal. Je vous remercie d'avoir été présent. Je remercie beaucoup toute l'équipe des médecins anesthésistes réanimateurs, président de la SFAR en tête, pour avoir participé à cette réunion et à la semaine prochaine. Merci, Président. Bon, merci aux intervenants, commentateurs, organisateurs, et excusez un peu du retard, mais je crois qu'il était lié à l'intérêt du sujet. Merci.